Je ne sais pas si Air France peut mourir, mais il est essentiel de faire comme si Air France pouvait mourir, dit Jean-Marc Janayac à la fin de ce film, au moment où il est nommé à la tête de la compagnie. Alors finalement, il a démissionné début mai suite à un référendum interne largement rejeté par les salariés. Bonjour Claude Abraham. Bonjour. Vous êtes ancien directeur général de l'aviation civile, vous l'avez été de 1972 à 1982, et vous avez signé en 2013 pour le commissariat général à la stratégie un rapport qui s'appelle « Les compagnies aériennes sont-elles mortelles ? Perspective à 20 ans ». Merci d'être parmi nous. Alors diriez-vous qu'Air France peut mourir ? Toutes les compagnies aériennes peuvent mourir, Air France ni plus ni moins que les autres. Il est clair qu'actuellement la situation d'Air France n'est pas très brillante. D'autre part, le mot « mort » est un mot un petit peu ambigu. Il y a différentes façons de mourir, entre le dépôt de bilan, qui est quand même peu probable, et la perte de contrôle, les alliances avec d'autres compagnies. Il y a des grandes morts et il y a des petites morts. Il y a des grandes morts et des petites morts. Mais qu'Air France soit assurée de sa survie dans la structure actuelle n'est pas du tout garanti. On se souvient tous en fait de la mythique Paname, la Panamérica aux Etats-Unis qui était un peu dans le syndrome « too big to fail », trop grosse pour mourir. Finalement, elle est morte. On a vu Alitalia, dont le contrôle a été pris par Etia, d'une des compagnies du Golfe. Quel pourrait être le scénario pour Air France ? Je ne sais pas répondre là-dessus. Moi, je pense qu'au cas où Air France perdrait son indépendance, un des scénarios probables, sinon les plus probables, c'est une alliance, c'est une consolidation. C'est ce qui se passait aux Etats-Unis. Paname a fait faillite, mais la plupart des autres compagnies ont fusionné. À l'époque de Paname, il y avait 7 ou 8 compagnies majeures aux Etats-Unis. La dérégulation en a créé une centaine. Aujourd'hui, il en reste une vingtaine à tout casser. Et Paname est morte de la dérégulation. Paname a fait faillite. En revanche, l'histoire n'était absorbée. Autrement dit, Air France pourrait, pourrait, mais encore une fois, ça n'est pas garanti, se retrouver avec une alliance avec Lufthansa, Voté Charouès ou d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'Air France est dans cette situation aujourd'hui, selon vous ? Je crois qu'Air France a un passé, d'abord d'images extraordinaires qu'elle a perdues aujourd'hui, de refus de la concurrence. À l'époque où j'étais moi, l'aviation civile, le mot concurrence était un mot qu'on n'osait pas prononcer. On n'était pas encore, à l'époque, dans l'ère de la globalisation, de la mondialisation. On n'était pas encore là. On n'était pas encore. La dérégulation commençait à peine. On était dans les prémices de la construction européenne. Il n'y avait pas de ciel unique. À l'époque, on pensait que ce n'était pas une très bonne idée. On avait d'ailleurs totalement tort. Mais pour autant, est-ce qu'on a trop dérégulé ? Trop dérégulé ? D'abord, on n'a pas tout dérégulé. Je crois qu'il faut rappeler que le marché intra-européen est dérégulé, que certains marchés longs courriers sont dérégulés, mais que d'autres ne le sont pas du tout. À l'époque où vous étiez à la tête de la direction générale de l'aviation civile, et je le disais en introduction, vous travailliez encore sur ces questions, quel a été votre sentiment devant ces nouveaux enjeux qui étaient en train de se construire ? Très honnêtement, à l'époque, on ne voyait pas clair. Ça se passe quand même il y a 40 ans. Je crois qu'on a vu arriver cette mutation au moins 20 ans plus tard. Quand le marché américain a commencé à se dégrader, quand l'Europe a commencé à déréguler, où effectivement ça crée la création de nombreuses compagnies dont la plupart aujourd'hui ont disparu, mais à l'époque, honnêtement, on n'a rien vu. Vous n'aviez pas vu venir ni le low cost, ni la montée en puissance des compagnies du Golfe ou des compagnies asiatiques ? Rien de tout cela. Rien de tout cela ? Les compagnies asiatiques, déjà. À l'époque, Singapour-Alain existait déjà, il y avait d'ailleurs déjà une image extrêmement forte. En revanche, le Golfe n'existait pas, Turkish Airlines n'existait pas, et Ryanair n'existait pas. Et on n'imaginait pas Ryanair, qui est devenu aujourd'hui un des premiers transporteurs en nombre de passagers. Derrière les Américains, quand même. Derrière les Américains. Mais diriez-vous que, justement, c'est parce qu'on n'a pas su anticiper qu'on est aujourd'hui dans cette difficulté pour les compagnies européennes ? C'est sûrement pas la seule raison. C'en est une. Autrement dit, les compagnies européennes n'ont pas vu arriver les low cost. Les concurrents d'Air France, j'ouvre tant de ça, et British Airways ont cherché à créer des compagnies low cost dont elles se sont débarrassées. Air France a créé la filiale française du Transavia hollandais, mais au début, avec des ambitions très limitées, parce que Transavia, à l'origine, était limitée à neuf avions. C'est aujourd'hui 40, je crois. Aujourd'hui, c'est 40. Il en faudrait potentiellement le double, voire tous. Peut-être. Honnêtement, c'est une des raisons, mais c'est sans doute pas la seule. Je crois que ce que les compagnies n'ont peut-être pas vu venir, c'est l'évolution de la clientèle. Elles ont continué à se focaliser sur la clientèle affaires et premières, mais le développement, il est essentiellement ailleurs. – Diriez-vous, et ce sera ma dernière question, que Paris aussi a sacrifié un petit peu Air France sur l'autel du développement de Airbus et de ses gros porteurs, notamment la 380, dont les compagnies du Golfe, dont les compagnies asiatiques dont on parlait, sont les premiers clients. – Je trouve effectivement que votre documentaire, tout à fait remarquable, oublie un acteur qui est l'État. – Oui, c'est ça. – Alors, il y a déjà, bien entendu, les ventes d'Airbus, mais il y a bien une autre chose que ça. L'État, c'est des redevances des aéroports de Paris, dont Air France paye la moitié très élevée. C'est une concurrence TGV, dont certaines lignes sont hyper subventionnées, dont on ne parle pas. C'est la taxe Chirac, dont Air France paye l'essentiel. – Sur le développement. – C'est des contrôles de sûreté qui sont très coûteux en France et payés intégralement pour le transport aérien, ce qui n'est pas le cas dans les pays étrangers. Donc il y a aussi… – Il y a des charges, en fait, qui ont un combat Air France et qui flombent la concurrence. – Il y a des charges supplémentaires, c'est-à-dire un des arguments, me semble-t-il, des personnels. Il y a les charges sociales qui pèsent sur les salaires des employés qui sont très supérieurs à ce qu'elles sont. Donc l'État est un peu partout. Il est encore au capital, il n'a plus que 15%, mais 30% des voix. Et il joue encore un rôle, sinon dans la gestion, du moins dans le choix des dirigeants. Et donc il est clair que l'État, dans une certaine mesure, on peut penser que l'État est un des acteurs, mais pas le seul, un des acteurs de la crise. – Bon, bah écoutez, merci en tout cas, Claude-Anne-Brahman, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés sur ces questions. Mais nous allons continuer dans le débat. Donc le 4 mai dernier, Jean-Marc Jeannayac démissionne. Dans une consultation interne, les salariés rejettent massivement une proposition salariale qui, selon la direction, aurait permis de sortir d'un conflit débuté quelques mois plus tôt. signe pour certains que la compagnie est définitivement ingouvernable. Alors, comment redresser Air France ? Et à défaut, peut-elle mourir ? On va en débattre et j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Mathaudy. Bonjour. – Bonjour. – Vous êtes directrice d'ADDS, Art du Dialogue Social. C'est donc du Conseil en droit social. Et dans la pratique des relations sociales, vous êtes donc observatrice du monde syndical. Et vous êtes par ailleurs chercheuse au LERED, le laboratoire d'études et de recherche en droit social à Lille-deux. Bienvenue à vous, Vincent Capocane, hélas, bienvenue. Vous êtes sénateur, membre de l'Union centriste, sénateur de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes président du groupe d'études d'aviation civile au Sénat. Vous participez aux Assises nationales du transport aérien lancées en mars 2018 par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Et enfin, vous êtes auteur d'un rapport d'information parlementaire sur l'action de l'État en faveur de la compétitivité du transport aérien. Un rapport paru en 2016. Bienvenue à vous, à côté de vous, Marc Rocher. – Bonjour. Vous êtes PDG de la compagnie aérienne Low Cost Long Courrier French Bee et vous êtes par ailleurs dirigeant d'Air Caraïbes, dont vous avez été président de 2004 à mars 2018. Et vous êtes fondateur du cabinet de conseil aérogestion. Enfin, Mehdi Kémoun, bonjour. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint de la CGTR France et vous êtes désormais porte-parole nationale de la France insoumise. Alors, j'ajoute que nous avions convié le syndicat national des pilotes de ligne à cette émission. Ils ont annulé leur participation à quelques heures de l'enregistrement de ce débat. Alors, à la fin de ce film, Jean-Marc Janayac dit « Je ne sais pas si Air France peut mourir, mais il est essentiel de faire comme si Air France pouvait mourir ». Alors, deux ans plus tard, le voilà dehors. Vincent Capot-Canelas, Air France, est-ce qu'elle peut mourir ou pas ? D'abord, Air France est une très belle entreprise qui a des fondamentaux formidables, mais qui est face à des risques, qui est face à un marché. Il faut être dans le marché, il faut être compétitif. C'est toute la difficulté. Aujourd'hui, le scénario qui s'est déroulé est un scénario qui nous mène sur une pente qui peut mener à la fin de la compagnie Air France. Et il faut que, dans le dialogue social, l'ensemble des acteurs se reprennent et retrouvent un chemin critique qui est difficile, mais qui doit permettre à la compagnie de rebondir. Moi, j'y crois. Et je pense que l'ensemble des partenaires sociaux, l'ensemble des actionnaires ont devant eux, avec le management et avec tous les salariés, le destin de la compagnie en main, qui a une position géographique formidable, qui a une qualité qui s'est beaucoup développée quand même, qui a fait un certain nombre de choses dans son capital. Il y a eu des changements récemment, il y a eu des renforcements. Il y a eu des avancées, mais vous diriez qu'on est encore au milieu du guet. Eh bien, j'ai envie de dire que jusqu'à il y a trois mois, ça se passait plutôt bien. On était sur la bonne pente. Et puis, globalement, tout ça s'est dénoué. Il va falloir retrouver le chemin de la confiance d'abord. Marc Rocher, quelle est votre analyse de la situation ? Personnellement, en tant que concurrent d'Air France, je ne pense pas qu'Air France puisse disparaître. Les atouts propres aux transports aériens dans ce pays sont tellement importants. Nous sommes un pays béni des dieux en matière de transport aériens. Notre marché, la compétence de nos personnels, nos infrastructures, notre position centrale en Europe sont des atouts qui font que le transport aérien français... Certes, mais face aux compagnies du Golfe et face aux compagnies aviatiques... Je vais y revenir, sa principale composante d'Air France ne disparaîtra pas. Par contre, le scénario du déclin est malheureusement possible. Et déclin, on l'a vu à un moment donné en Suisse, on l'a vu en Belgique, on l'a vu en Italie avec Alitalia. Et c'est ce scénario-là qu'il faut éviter. Je pense que Air France, comme le transport aérien français, à travers les assises dont vous avez parlé tout à l'heure, ont les moyens de regarder l'avenir de façon positive, de façon à s'investir, de façon à investir. Tout cela est possible, les clients sont là, ils sont globalement fidèles aux compagnies françaises. Alors oui, il y a de la concurrence. Et donc le vrai problème, le problème fondamental, c'est comment on s'adapte et comment on s'adapte en permanence. Quand on dit le changement c'est maintenant, on se trompe. Le changement c'est tout le temps. Et c'est ça qu'il faut gérer. On ne peut pas dire qu'à un moment donné... Donc il y a eu aussi des erreurs de la part des directions successives d'Air France qui n'ont pas su voir ce changement. Certainement, mais c'est surtout le fait que le changement c'est tout le temps. C'est-à-dire que même si demain une nouvelle direction remet les choses en route, il faudra remettre le métier, comme on le dit, sur le métier à tisser les choses et les choses dans le futur, parce que le changement c'est un phénomène permanent en matière de transport. Médic et Moun, est-ce que vous diriez que les directions successives d'Air France ont failli dans justement l'accompagnement de ce changement ? Oui, à une certaine période, effectivement, elles n'ont pas vu l'arrivée des low-cost par exemple. Mais la problématique d'Air France en tout, c'est qu'Air France a beaucoup de contraintes. Les contraintes low-cost, les contraintes des compagnies du Golfe qui sont subventionnées par les Etats à coups de milliards de dollars. Donc finalement, on a une compagnie nationale qui a tellement de contraintes, qui a aussi été la vache à l'aide de l'Etat quand même, une non-responsabilité des personnalités politiques qui n'ont pas voulu prendre à bras le corps toutes ces problématiques qu'on a identifiées depuis un certain nombre d'années. Comme je vous disais, les low-cost qui font du dumping social, etc. Il y a plusieurs rapports qui ont été rendus sur la question. Les compagnies du Golfe, comme je le disais. Effectivement, en ce moment, il y a les assises du transport aérien. Mais pour en venir aussi à la question présente, vous... Et Claude Abraham, pour revenir un peu sur ce qu'il disait, il y a aussi toutes les contraintes liées au financement d'Aéroports de Paris. Donc avec des taxes qui sont extrêmement fortes et qui incombent pour la majorité, en fait... La double caisse, le double caisse, les redevances qu'Air France subit par rapport aux autres compagnies qui sont plus importantes que celles que KLM subit finalement sur son hub à Chipol. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de contraintes sur cette compagnie qui l'empêche finalement de pouvoir s'adapter, même s'il y a eu quand même un gros travail de la part des directions et même des salariés de cette entreprise. Cette volonté de s'adapter, d'évoluer. On a été la première compagnie au niveau du chiffre d'affaires pendant un certain nombre d'années. Donc elle ne peut pas disparaître en tant que compagnie aérienne, en tant que marque, je dirais. Mais par contre, en tant que structure telle qu'elle est actuellement, il y a un risque, et c'est un risque sur l'emploi. Puisqu'on sait que cette entreprise génère beaucoup d'emplois en France et des emplois aussi bien directs qu'indirects. Est-ce que vous diriez, Stéphanie Mathodic, que c'est une entreprise ingouvernable ? Alors c'est une entreprise qui ne se gouverne pas, je pense, comme toutes les entreprises en France. Elle part d'un statut d'entreprise publique, elle est privatisée en 2003, et économiquement, elle doit effectivement sans cesse remettre toujours son activité, toujours se questionner. C'est encore plus fort, je pense, que dans d'autres entreprises. Elle est énorme, c'est une petite France, quelque part. Et donc, il y a la partie économique, il y a ces transformations, et il y a aussi le côté social. Et en termes de social, ça n'est pas une entreprise comme les autres, encore une fois. Et elle a un 15, ne serait-ce qu'en termes d'organisation syndicale, il y a une quinzaine d'organisations syndicales à Air France. Et elle a du mal, suite à une communication anxiogène, de façon régulière, suite à des conflits, effectivement, qui ont amené vers de la radicalité, vers de la violence, mais qui était plutôt le signe d'un désespoir de la part des salariés, qui, à un moment, ont fait les efforts qui étaient demandés, et qui, finalement, ne voyaient jamais rien aboutir, et il y a toujours un effort à faire derrière. Il y a une perte de confiance, mais on y reviendra. Est-ce que le premier ennemi stratégique, si je puis dire, de cette compagnie, c'est l'État ? Vincent Capocané. La participation de l'État, le maintien de l'État au capital est discutée aujourd'hui. Je crois que les conditions ne sont quand même pas réunies pour une sortie, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'État, ce n'est plus grand-papa qui va mettre la main à la poche ou qui va régler les problèmes. Air France doit trouver en interne, par la force de sa qualité, de son dynamisme commercial, de ses investissements, à la capacité à capter le marché, à rester sur son marché intérieur notamment. On entend, je me permets Vincent Capocané, mais Medic et Mundi, on a quand même la concurrence des entreprises du Golfe. Il y a des contraintes qui sont celles justement de l'aéroport de Paris, donc sur ces taxations. Il y a aussi la question de la gouvernance quand on entend dans le film que quand il faut faire le choix entre vendre des A380 à des compagnies du Golfe qui sont quand même les plus gros clients d'Airbus et Air France, bon bah écoutez, le choix est fait. Est-ce que la compagnie n'a pas été sacrifiée sur l'autel en fait de la stratégie ? Non, sur les droits de trafic, il y a eu une affaire qui a été un peu montée en épingle pour une vente d'Airbus avec le Qatar. Bon, voilà, il y a eu une liaison qui a été ouverte, c'est tout. Mais mon message est plutôt de dire que certes, il y a un problème de compétitivité, mais la France a un problème de compétitivité. Voilà, donc il faut rester dans le marché, il faut se développer et c'est toute la difficulté. À terme, l'État n'a pas vocation à être là. Ah, donc au moins, ce sera un point d'accord avec Marc Rocher qui demande depuis plusieurs années presque le désengagement de l'État. Je crois que le rôle de l'État a été très ambigu dans la gouvernance d'Air France. Je ne citerai qu'un exemple parce qu'il est typique quand se sont passés les malheureux incidents qui ont fait le tour du monde sur toutes les télévisions avec cette gestion de crise à Roissy, on va dire, pas très bien gérée et quelqu'un qui sort avec une chemise arrachée. N'importe quelle entreprise, n'importe quelle entreprise va vers un cabinet de recrutement et demande à retrouver le meilleur DRH possible. Là, on a été dans un cabinet ministériel chercher quelqu'un. Ce n'est pas la personne qui est en cause, je ne veux surtout pas la citer. C'est le système qui est en cause. Et donc, l'État est à la fois stratège de rien du tout et en même temps veut se mêler des décisions principales. Ce n'est pas l'État Il y a une instrumentalisation politique de cette entreprise. Absolument. Et au-delà de ça, je voudrais revenir sur tous les sujets dont nous avons parlé. Oui, bien sûr qu'il y a des handicaps. Il y a le handicap de l'attaque commerciale des low-cost. Il y a cette histoire de droits de trafic et des compagnies du Golfe. Mais il faut bien voir que dans le transport aérien global, tout le monde a des contraintes. Les low-cost, ils n'attaquent pas que la France. Les low-cost, ils ont attaqué tout le marché européen. Les compagnies du Golfe, elles n'ont pas attaqué que Paris. Elles ont attaqué l'Angleterre, l'Allemagne. Et là, il y a des compagnies qui ont mieux résisté. British Airways, le groupe IAG, Lufthansa, se portent aujourd'hui beaucoup mieux. Donc, c'est qu'elles ont su trouver par leur professionnalisme, leurs compétences, leur réactivité commerciale, les moyens de se battre. Et je pense qu'Air France en a les moyens. Les hommes d'Air France en ont les moyens. Mais il faut pour ça que l'État ne s'en mêle pas et laisse faire les choses. Moi, je suis convaincu que si Air France, demain, a un actionnariat dans lequel il n'y a plus l'État, alors je suis d'accord avec le sénateur, c'est peut-être pas à faire immédiatement, mais si l'État sort du capital d'Air France, cette entreprise redeviendra performante, dynamique et parmi les meilleures en Europe. Alors, retour arrière, on en parlait, octobre 2015. Je voudrais qu'on revoie une séquence qui aura beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Nous sommes pendant le comité central d'entreprise. Erika Salarié prend à partie la direction qui s'apprête à annoncer des suppressions de postes. On écoute. Nous, on les a faits, les efforts. Nous, on les a faits, les efforts. Nous, on a fait des efforts. Quatre ans. Quatre ans sans rien. Et c'est nous qui traquons. Et on nous redemande aujourd'hui d'être gentils et de comprendre et que les acquis, ça évolue. Mais quelle politesse ? Est-ce qu'on aurait le droit de dialoguer, de parler ? On aimerait pouvoir avoir un retour, une discussion, une discussion. Prenez-nous de haut. Médic et Moun, vous y étiez à ce comité central d'entreprise. Elles sont fortes, ces images. Est-ce que vous diriez que c'était l'acmé de la crise à Air France et c'est assez symptomatique de l'état du dialogue social dans l'entreprise ? C'est l'état du dialogue social et Erika, cette personne, représente bien le sentiment de l'ensemble des salariés à cette époque suite à un plan transforme qui avait été mis en place par Alexandre de Gignac qui était vraiment une casse de l'ensemble des acquis, des conquis sociaux comme on peut dire, qui avait été construit au sein d'Air France depuis plus de 40 ans je dirais. il y a tout un ensemble de choses, des salariés qui avaient fait des efforts, beaucoup d'efforts, qui travaillaient un mois de plus si on comparait une productivité quand même accrue, des journées de vacances en moins, du salaire en moins, etc. Et on leur disait il faut remettre, il faut refaire encore des efforts et si vous ne les faites pas on vous licencie. On licencie 1600 personnes dans cette entreprise qui était la première fois. Il y a eu des plans de départ volontaire mais il n'y a eu des plans de départ volontaire. Et cette salariée qui s'adresse à ses dirigeants qui essaye de comprendre la seule chose qui se passe c'est qu'ils partent. Mais comment se fait-il que des dirigeants ne soient pas capables de s'exprimer face à leurs salariés ? De leur expliquer les choses ? Les salariés ne sont pas bêtes. Ils sont comme monsieur tout le monde ils savent ce que c'est. Ils gèrent une famille ils gèrent leur budget de tous les jours ils peuvent comprendre les problématiques que rencontrent. Alors Air France avait sorti un communiqué en disant qu'il y avait eu un échange après hors caméra. Il n'y a eu aucun échange moi je vous le dis. Ce qui s'est passé c'est qu'ils se sont sauvés. Il y a eu aussi la sûreté qui a très mal réagi qui a exfiltré le PDG refermé les portes derrière vous aviez l'ensemble des directeurs qui se trouvaient face à une foule qui a essayé d'être exfiltré un peu de façon n'importe comment je dirais tout simplement. Donc du coup c'est parti ça a été un mouvement de foule qui est ingérable. Vous aviez à l'époque anticipée. Moi-même je me suis pris des coups parce qu'on a bloqué on a protégé ce DRH monsieur Brossetta. C'est la suite c'est catastrophique ce qui se passe. Nous on l'avait anticipé on avait dit à la direction d'Air France nous on n'avait pas intérêt que le comité central d'entreprise soit envahi à l'époque puisqu'on avait posé un droit d'alerte. Donc il faut être complètement schizophrène en tant qu'organisation syndicale poser un droit d'alerte c'est quelque chose qui ne va pas. Vous aviez anticipé ces débances ? On avait prévenu on était même en relation avec les forces de l'ordre en disant attention dans l'état dans les différents services de l'entreprise les salariés n'en peuvent plus on sent une tension importante il faut calmer les choses et surtout pas et la première chose que fait Air France c'est de fermer la grille donc vous êtes salarié vous voulez rentrer dans votre entreprise on vous ferme la porte quand vous êtes dans votre entreprise vous rentrez dans votre entreprise et le lendemain après Manuel Valls qui vient qui traite les salariés de voyous il faut arrêter c'est inadmissible ce monsieur ne représentait pas la fonction de Premier ministre il était au plus bas pour moi il n'avait pas à dire de telles choses il aurait dû son cabinet d'ailleurs dont est venu et en plus par la suite c'est de son cabinet qui est venu le DRH actuel mais c'est pas le problème d'hommes l'homme n'est pas là c'est que tant qu'on ne répondra pas je veux dire les choses très clairement c'est tant qu'on ne répondra pas et les exercices du transport aérien j'espère qu'il en sortira quelque chose parce que ça fait très longtemps qu'on demande ça puis 2011 c'est seulement maintenant qu'on les met en place si on ne résout pas toutes les problématiques qu'on identifie on pourra changer de DRH de PDG ça ne changera strictement rien on demandera continuellement des efforts supplémentaires aux salariés pour rien Stéphanie m'a te dit comment on en sort de ça et ensuite Vincent c'est compliqué parce qu'effectivement on a le sentiment en tout cas dans le reportage que je reviens toujours à ma communication anxiogène c'est de toute façon si vous ne faites pas ce qu'on vous dit donc il y a une espèce de communication verticale uniquement du haut vers le bas et qui dit si vous ne faites pas ce que je dis on ferme et donc c'est toujours une pression sous la menace et je pense que cette idée là elle va jusqu'au quotidien dans l'entreprise au niveau de la négociation collective je pense que les accords qui sont également signés ne vont pas jusqu'au bout c'est à dire que imaginons que vous êtes cycliste que vous êtes parti pour le col du Lotaré vous pédalez vous pédalez vous pédalez il y a une ligne d'arrivée on ne sait qu'il y a la ligne d'arrivée sauf que là la ligne d'arrivée elle n'arrive jamais elle recule elle recule elle recule elle recule et il faut absolument se dire qu'il y a une ligne d'arrivée il faut qu'on y arrive et qu'après potentiellement on se remet à la table on réexplique mais on réexplique pour de vrai on n'impose pas les décisions et on sent que dans le reportage c'est très marquant c'est que les décisions sont imposées il n'y a pas de dialogue social c'est un dialogue social qui est de façade qui est même marketing qui est tout autour d'une communication anxiogène et qui amène à des 1993 et qui amène à des 2015 où il n'y a que la violence qui répond et qui ne sert à rien on l'a vu aussi derrière ça ne sert strictement à rien je veux quand même dire que là on a revu les images du passé qui sont des images très difficiles effectivement et il y avait peut-être une communication une logique trop financière dans les explications qui étaient données aux salariés avec cet élément que vous avez juste titre rappelé c'est que il fallait toujours reculer la ligne d'arrivée bon maintenant l'ère Janayak a quand même permis d'apaiser un peu les choses et jusqu'à il y a 3-4 mois je crois qu'on avait retrouvé le fil du dialogue bon voilà alors on peut critiquer on peut dire qu'il a tenté une manœuvre qui était inutile qui a mis l'entreprise un peu en péril aussi je crois que c'est vrai bon c'est dommage il a tenté un coup ça n'a pas marché mais il faut maintenant que l'entreprise rebondisse que l'entreprise se dise après cette affaire de référendum qui a été un échec tout le monde a des cartes en main les problèmes ne sont pas qu'à l'extérieur et les salariés apportent quelque chose de singulier sur Air France qu'on ne trouve pas sur les autres compagnies et qui est une qualité de service mais en même temps si on ne sait pas dégager des marges financières pour investir on n'y arrive pas la difficulté c'est que j'ai dit Air France KLM a enregistré en 2016 des bénéfices d'exploitation de 1 milliard d'euros 2017 1,488 milliards d'euros plus 41,8 par rapport à 2016 parce qu'on n'est pas là aussi dans une forme de communication anxiogène les résultats ne sont pas non plus catastrophiques le trafic est en train de croître et le pavillon français prend 10% l'augmentation du trafic donc Air France est en train de sortir seulement 10% Air France est en train de sortir son marché intérieur ensuite les demandes des salariés c'était en gros qu'on allait distribuer l'ensemble de ce qu'on avait gagné en bénéfice c'est une difficulté on ne peut pas y arriver comme ça maintenant il faut renouer le fil du dialogue et il faut remettre de l'envie de l'empathie dans le système concrètement hormis les effets de dire il faut que l'entreprise évolue ok mais on ne peut pas évoluer sans les salariés quand on a par exemple une direction qui s'est augmentée de 17,6% et que vous avez des salariés qui n'ont même pas pris l'inflation est-ce qu'à un moment on ne court pas au clash alors il y a eu évidemment à minima une maladresse il y a eu à minima une maladresse alors après il y a eu des explications qui ont été données sur des bases de comparaison qui n'étaient pas les mêmes etc peu importe mais la direction a sa grande responsabilité bien évidemment dans tout ça ce que je veux dire c'est que c'est le fil du dialogue il faut que tout le monde s'y mette et ça ne viendra pas ni de l'état ni d'autres donc il y a ce référendum qui a eu lieu qui a conduit à la démission de Jean-Marc Janayac puisque son plan donc a été refusé par 55% des salariés alors face à ces revendications beaucoup ont pointé la responsabilité du syndicat national des pilotes de ligne on revient sur une interview de Laurent Berger secrétaire général de la CFDT qui s'exprimait à ce propos sur France Info le 9 mai dernier je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué près du gaz avec les allumettes et on est dans des situations où il y a une profonde incertitude Vous pensez à qui ? Au pilote ? Ou à la direction ? Non pas au pilote à un syndicat de pilote qu'est le SNPL parce que le SNPL c'est une profession particulière qui mérite d'être reconnue etc. mais je crois que le SNPL il a joué à de l'instrumentalisation d'autres personnels et puis maintenant il pousse ses propres revendications catégorielles depuis 2-3 jours pour dire voilà régler le problème des pilotes et puis tout se passera bien Air France c'est pas vrai parce que ça à chaque fois qu'on l'a fait c'est les personnels au sol contraignés et donc il faut régler ça comment on le règle ? On le règle par un dialogue social mature et c'est ce qui a été finalement très difficile à faire depuis des années et des années à Air France pour une raison simple c'est parce que ça a été confisqué le dialogue social par un syndicat de pilote qui a joué ses propres intérêts tout le temps au mépris des autres salariés Médic Emoun est-ce qu'il a raison Laurent Berger ? Je crois que Laurent Berger il ne peut pas parler de dialogue social mature et en stigmatisant des catégories de personnel déjà dans un premier temps c'est un peu contraignatoire ce qu'il dit c'est problématique après si on reprend ce qui s'est passé effectivement le SNPL a essayé de jouer solo un certain nombre de fois contre l'ensemble des salariés je ne sais pas mais en tous les cas ça a été le cas avec finalement aussi une certaine complaisance de la part de la direction à un certain moment donc les choses ne sont pas très claires non plus entre direction et SNPL survient quelques années en arrière mais là si on prend ce qui s'est passé actuellement cet intersyndical qui avait été monté moi ayant été en fonction pendant plus de 10 ans je n'avais jamais vu une intersyndicale qui donc prenait des augmentations de salaire mais des augmentations de salaire différenciées pour les trois catégories de personnel déjà ça m'a posé un souci ça je ne vois pas comment on peut être donc pour être clair on avait le personnel au sol qui avait une augmentation le navigant et ensuite les pilotes autres choses donc là déjà moi ça me posait problème et là effectivement on peut parler d'instrumentalisation de la part de cette organisation syndicale moi je crois qu'il aurait été beaucoup plus intelligent parce que par rapport aux problématiques qu'on a pointées notamment la problématique d'investissement qui est très importante chez Air France et qui est nécessaire je pense qu'il aurait été plus intelligent à mon sens de trouver un accord sur ce qui avait été proposé par la direction par Jean-Marc Janayac parce que les 6% d'augmentation les au moins les accepter dans un premier temps partir ensemble aux assises du transport et dialoguer ensemble organisation syndicale patronale syndicale et patronale face à l'ensemble des représentants de l'Etat et trouver des solutions par rapport à toutes les problématiques qu'on a souvées et on est tous d'accord avec l'ensemble des problématiques et après revenir au sein de l'entreprise et remettre sur la table des négociations trouver des accords pour que l'entreprise puisse investir que les salariés retrouvent aussi les efforts qu'ils ont conduits depuis un certain nombre d'années qui est quand même important parce qu'effectivement l'erreur qu'a faite la direction à l'époque quand on parle d'Alexandre de Juniac c'est que dans l'accord qu'il avait fait signé à l'ensemble des organisations syndicales il parlait d'une clause de retour à bonne fortune et quand vous parlez d'une clause de retour à bonne fortune sans la chiffrer sans la calibrer ça veut dire tout et n'importe quoi donc vous vous êtes organisation syndicale votre jeu finalement si j'ose le dire on est retour à bonne fortune on a fait des bénéfices on veut ça et si ça avait été calibré si les choses avaient été discutées de façon intelligente on ne serait pas sortis de la confiance comme on l'est aujourd'hui on ne serait pas sortis c'est exactement ça Stéphanie Mathaudi on a une sorte de clairement effectivement de cacophonie sociale dans le dialogue social on oppose toujours les syndicats réformistes aux syndicats contestataires de culte pas Air France c'est pas possible parce qu'il y en a un troisième qui rentre en jeu c'est le syndicat catégoriel presque corporatiste donc effectivement les pilotes défendent leur corps ils pèsent 7% dans l'ensemble de l'effectif et ils demandent au départ 10% d'augmentation ce qui est un petit peu ce qui est un petit peu élevé donc effectivement les trois augmentations différentes font que de toute façon on ne peut pas y arriver et là ce qui arrive c'est que les syndicats du coup sont divisés parce que forcément à un moment le personnel au sol s'épuise et dit mais attendez il n'y a pas que vous pensez un peu à l'ensemble et donc les organisations syndicales là l'intersyndicale permet de repenser également non pas qu'aux seuls pilotes qui sont essentiellement importants de toute façon indispensables donc effectivement il faut les entendre et on voit de toute façon dans les lettres qui se trament encore dans l'entreprise qu'ils ne lâchent pas l'affaire soyons clairs mais il faut absolument maintenant remettre au goût du jour le dialogue social les négociations d'accord aller absolument jusqu'au bout être pragmatique avoir un dialogue social pragmatique et c'est pas c'est pas juste la direction qui décide et on fait ça ça n'est plus possible mais ça comment on met ça en place est-ce que ça veut dire une médiation est-ce que ça veut dire j'ai un sentiment légèrement différent sur ce qui vient d'être dit bon d'abord je suis d'accord sur le fait que dans une entreprise où la sécurité des vols est d'ailleurs un élément absolument fondamental la solidarité entre les différentes catégories de personnel est nécessaire et donc on ne peut pas donner 2% aux uns et 10% aux autres ou 5 et 4 et tout ceci c'est quand même la base du management mais ce qui n'est pas dit dans tout ce qui vient d'être évoqué et qui je pense est le plus important c'est que quand un syndicat y compris le syndicat des pilotes demande de x% d'augmentation moi personnellement ça ne me choque pas et il est dans son rôle par contre ce qu'on ne voit pas c'est au fil de l'histoire d'Air France à cause des syndicats à cause des directions à cause de l'état on a empilé je crois 240 accords collectifs les uns sur les autres dont certains relèvent du social des acquis sociaux qui sont respectables et certains relèvent de gestions qui ne sont pas du domaine de la négociation quand le même syndicat de pilotes demande 10% d'augmentation je l'ai dit il est dans son rôle qu'on lui donne ou pas c'est un autre débat mais quand il s'occupe de limiter la flotte de Transavia à 40 avions pourquoi pas 12 pourquoi pas 102 quand il demande à ce que les pilotes effectuent tel stage plutôt que tel autre il n'est plus dans son rôle là on est quoi ils ont voulu de la co-gestion c'est ça que vous voulez dire on est rentré sur un terrain qui fait qu'Air France aujourd'hui a des boulets attachés aux pieds pourquoi Air France n'est pas compétitif il y a les contraintes extérieures je les reconnais mais il y a un proverbe qui dit aide toi le ciel t'aidera et pour s'aider Air France doit d'abord rompre les chaînes de certains de ces accords historiques qui n'ont aucun sens et qui ne sont même pas sociales alors que chacun donc chacun sa place Vincent Cavocanelas et Stéphanie Mathedi bon excusez-moi mais c'est quand même des choses je vous en prie on est là pour faire sur les pilotes d'abord les pilotes ont toujours un statut particulier dans une compagnie aérienne Marc Rocher le sait très bien et encore plus à Air France c'est vrai qu'il y a un fatra d'accords certains justifiés d'autres quand on les regarde aujourd'hui on s'interroge quand on voit que chez Hop par exemple on n'arrive plus à fournir des pilotes et que Hop est en difficulté pour ces raisons-là parce qu'il fallait renégocier les accords ça n'a peut-être pas été fait à temps il y a des difficultés ensuite deuxième point en matière de dialogue social le calendrier compte beaucoup et on est dans une période où à la fin de l'année le SNPL doit renouveler sa direction donc j'ai un peu le sentiment quand même que la direction sortante qui avait été mise en difficulté sur l'affaire Jaune où elle avait été désavouée a voulu se refaire Donc Jaune qui est une autre filiale d'Air France Voilà le président du SNPL avait appelé à voter contre la création de Jaune bon après il a été un peu désavoué dirons-nous bon maintenant il a voulu se refaire sans doute sur les accords salariaux et donc il y a un problème c'est qu'Air France était en période de turbulence parce que le syndicat des pilotes devait se renouveler ensuite il faut que le syndicat des pilotes soit mature et effectivement il peut mener la compagnie à sa perte s'il continue comme ça chacun le sait Madame a raison il faut renouer les fils du dialogue social ça passe peut-être par des changements aussi d'acteurs c'est une réalité et puis il faut tendre la main Stéphanie Mathaudi Qu'est-ce qui s'est peut-être passé pour dialoguer il faut négocier pour négocier légalement il faut un pourcentage de signature des organisations syndicales 30% hier 50% demain pour rassembler ces 50% pour obtenir les signatures des accords de négociation collective il faut quelque part un peu séduire les organisations syndicales et donc peut-être qu'à une époque on a peut-être acheté la paix sociale et donc en achetant la paix sociale c'est peut-être de donner sur certains secteurs sur certaines thématiques un peu de cogestion un peu de cogestion qui maintenant effectivement nous ennuie sans doute un peu dans toutes les transformations que doit subir l'entreprise que le monde change exactement et 50% demain attention c'est très urgent si on ne se remet pas à la table des négociations aujourd'hui effectivement Air France court un grand danger un grand danger alors on le disait il y a des assises nationales du transport aérien qui ont été lancées par la ministre des Transports Elisabeth Borne donc vous co-présidez cet atelier performance économique qui fait partie de ces assises Vincent Capocanelas au-delà de ces assises nationales du transport aérien est-ce qu'il ne vaudrait pas des assises un grenelle de la gouvernance chez Air France si on veut sauver la compagnie dans cette grande concurrence qui s'annonce au niveau mondial et qui n'en a pas fini de changer sans l'état d'abord nous sommes à un moment où la compagnie engage une transition il y a une présidente non exécutive Anne-Marie Coudert il y a un directeur général Franck Terner il y a une direction aussi provisoire au niveau de la holding Air France KLM bon c'est pas la période la plus simple il va falloir en sortie retrouver un manager et renouer les fils du dialogue maintenant deuxième point s'agissant des assises il faut qu'on sorte de la dialectique parce que tout le monde attend que les syndicats et le personnel d'Air France se mettent dans une dynamique avec la direction pour dégager des moyens de l'état donc l'état nous dit je vais pas non plus dégager des moyens pour financer en gros les salaires des pilotes ou d'autres et les syndicats attendent aussi les salariés attendent que l'état fasse des efforts donc il faut que chacun fasse un pas vers l'autre moi je trouve qu'il faut arrêter ce cercle vicieux où chacun s'attend ça fait des mois que je plaide pour ça j'étais heureux qu'il les assise j'essaye modestement avec d'autres et Marc Rocher en fait partie de plaider pour qu'il y ait des décisions qui en sortent mais il faudra qu'à un moment donné on banalise cela c'est à dire qu'on dise il est normal que l'état fasse des efforts et il est normal que la compagnie aussi se remette en marche il faut que les deux arrivent en même temps il faut qu'on arrive à converger sinon on n'en sortira jamais voilà ça va être l'œuf et la poule chacun va s'attendre mais comment on fait alors est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre une médiation en place comment est-ce qu'on sort justement de ce corner ça peut il faut on peut mettre il faut abandonner déjà la logique des postures parce que là pour l'instant on est encore un peu dessus on le voit dans les échanges qu'il peut y avoir entre organisations syndicales et directions on est passé de 54 000 salariés à 32 000 donc on n'a rien fait le déclin commence il y a quelque chose qu'il faut absolument faire à travers une médiation ou autre chose et j'appelle les gens qui sont responsables de la situation à bien y réfléchir il faut absolument avoir au minimum 2 à 3 mois de calme quelles que soient les négociations et quel que soit le résultat des négociations je m'explique en ce moment nous sommes fin mai toutes les compagnies aériennes vendent l'été l'été c'est la plus forte période d'activité c'est là où se génèrent les résultats c'est là où se fait le trafic et c'est là où les clients finalement sont demandeurs puisqu'ils veulent voyager dans ces pointes Air France ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir une saison d'été qui ne serait pas au minimum stable et sereine et les clients ils se décident aujourd'hui donc si les clients d'Air France comme des autres compagnies aériennes françaises parce que tout ça il y a un effet de contagion ne sont pas rassurés ils vont se tourner vers d'autres compagnies et comme on l'a déjà cité il y a les low-cost il y a les compagnies du golf il y a les compagnies du groupe anglo-saxon il y a AG il y a Turkish Airlines il y a Ethiopian en Afrique donc il faut qu'Air France donne un signal de calme et de sérénité pour deux ou trois mois il faut mettre ce temps en profit pour reconstruire un dialogue qui soit différent de celui du passé car le dialogue du passé on le prend aussi à travers June sur quelque chose qui n'est pas bon qui était la stigmatisation des PNC et bien je considère personnel naviguant commerciaux il faut absolument reconstruire de nouvelles bases vous ne voulez pas prendre la présidence d'Air France dis donc non pas du tout en séparant les revendications à caractère social de la gestion stratégique de l'entreprise Medi Kamoun vous aurez le mot de la fin vous avez quitté donc Air France vous êtes devenu porte-parole nationale de la France Insoumise pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter le syndicalisme ? parce que déjà je pense qu'après avoir été dix ans à un tel poste il est nécessaire de se renouveler et de laisser d'autres personnes prendre les places et voilà de se confronter à la direction malheureusement on parle de confrontation mais je pense qu'effectivement il y a nécessité demain d'avoir un respect de l'ensemble des organisations syndicales vis-à-vis des directions et que la direction ait aussi un respect vis-à-vis des salariés et qu'on sorte un peu de cette opposition un petit peu stérile mais pourquoi moi j'ai arrêté le syndicalisme tout simplement parce que je trouve qu'au bout d'un moment et finalement Air France en est l'exemple actuellement c'est que le syndicalisme a besoin de se renouveler et après maintenant je suis plus dans un choix de société et je trouve qu'à travers la France insoumise on défend un choix de société je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de finalement rester dans des confrontations qui à mon sens vont devenir stériles à terme et si tout le monde ne bouge pas personne va l'un vers l'autre et bien finalement que ce soit Air France ou toute autre entreprise l'économie française pourra en mourir et pour parler des incises du transport aérien je pense qu'il faudra aller beaucoup plus loin que les incises du transport aérien ce serait de mettre en place des incises du transport en parlant d'intermodalité d'environnement de citoyenneté etc. à faire un vrai projet politique ce sera le mot de la fin merci à vous de nous avoir éclairé sur ces questions complexes voilà c'est fini mais pas de panique vous pouvez retrouver documentaires et débats en replay et à l'envie sur notre site publicsena.fr n'hésitez pas à réagir et à commenter sur notre hashtag UMED merci à Alexandre Delrieux et à Aurélie Daffas d'avoir préparé cette émission on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour interroger notre monde en doc très belle semaine à tous ciao Sous-titrage ST' 501